Je m'appelle Simon Latournerie, je suis directeur adjoint de Colossopé d'Argile. Aujourd'hui on est à l'école Saint-François de Maison Alfort et on est là pour dispenser une formation toute la journée, 7 heures, à l'attention de l'équipe pédagogique, pour leur donner des outils pour mieux identifier ce que sont les violences sexuelles et puis aussi, mieux savoir agir derrière. C'est Catherine qui m'a donné le nom de votre association et c'est... Non c'est Catherine. Tu vas t'amuser aujourd'hui. Elle se rend fort. Colossopé d'Argile c'est une asso qui est née en 2013. C'est Sébastien, Sébastien Boué qui est le fondateur de Colossopé d'Argile alors peut-être que je peux tirer un peu ça pour connaître le mieux. Et on se retrouve juste après. J'étais violé de l'âge de 12 à 16 ans, en milieu familial. Je jouais dans une banda, donc au sud-ouest il y a beaucoup de bandas, de la musique. C'était donc le mari de ma cousine. Parfois ça plombe un peu. On sait plus que jamais que l'école est un lieu qui peut permettre de mieux protéger les enfants. Vous êtes un maillon très important de cette chaîne. Nous, on va vous amener des infos froides, de la donnée, de la loi. Notre grande force, c'est la prévention. Nous, c'est les 25 salariés qu'on a professionnels, à temps complet, qu'on a sur tout le territoire et qui sensibilisent à 70 000 personnes l'an dernier. Le signalement, ce n'est pas un enseignant qui le fait. C'est plutôt, idéalement, le chef d'établissement. J'ai toujours eu un bon feeling avec les enseignants. Tant mieux, ça va certainement aider. Je trouve que moi, j'ai un papa qui était directeur d'école pendant de longues années. Ma mère, prof de PS, toute une famille d'enseignants dont je connais un peu la chose. J'ai été moi-même prof de PS pendant quelques années. Je joue au rugby à Dax, en équipe de France chez les jeunes, jusqu'à une vingtaine d'années. Moi, j'ai mes parents qui m'ont toujours encadré sur cette dimension de métier, à côté, de compétences. Je ne sais pas, ils m'ont toujours certainement véhiculé l'intérêt général de par leur métier et leur dimension. J'étais ravi, évidemment, de pouvoir intégrer Sciences Po Bordeaux. Je me suis orienté vers, notamment, le master en gestion du sport et développement territorial en Europe pour, justement, pouvoir concevoir et aider aussi l'élaboration de politiques publiques en matière de développement sportif. C'était mon entrée. J'ai été tout aussi ravi de suivre le cursus parce que, je me rappelle, voilà, des cours du BRU, Brest, et certains enseignants qui m'ont marqué. Et je pense à Jean-Christophe Lapoule aussi, qui est sur la thématique aussi du sport, qui était quelqu'un, qui est toujours quelqu'un d'éminent compétent. De rentrer dans cette institution, de pouvoir bénéficier du plus haut niveau de compétence des enseignants et pouvoir, j'estime, un petit peu la restituer, pour l'intérêt général, encore une fois, pour moi, c'était vraiment une grande chance. Dans la continuité, j'ai candidaté à ce poste de service interuniversitaire des activités physiques et sportives de l'Université de Bordeaux. Et je suis fonctionnaire, je suis un collègue à vous, moi. Et je suis en dispo depuis 2019 pour rejoindre Colosse Pédargine. Je connaissais l'assaut parce que je connaissais, j'étais ami avec Sébastien Bouaille, le fondateur, avec qui on a joué au rugby ensemble. Et j'ai été reçu pour y développer des actions de prévention principalement. Et c'est ce que j'ai fait pendant trois ans, sur tout le territoire, tout le nord de la France. Petit à petit, je suis devenu directeur adjoint de l'association. Et j'ai pu coordonner ce pôle avec les collègues qui dispensent les formations, les préventions. Alors Yannick est arrivé il n'y a pas longtemps. Yannick, un des derniers arrivants, il est arrivé avant cet été. Pendant un mois et demi à deux mois, ils sont en immersion, ils suivent à toutes les étapes d'autres intervenants, etc. On le voit bien dans les classes. Oui, oui, quand on leur pose la question, qui c'est qui, comme tu vas sous la douche, qui c'est qui vous lave, qui se lave tout seul, mais non, moi c'est maman qui me lave, c'est papa qui me lave. On leur dit, mais non, tu peux te laver tout seul, c'est grand quand même, c'est de te laver tout seul, c'est de s'abonner. Parfois les cheveux, quand ils tournent trop longs, c'est compliqué, on est d'accord. Mais par contre, ton corps c'est toi. Donc tu sais quoi, la prochaine fois tu diras à maman ou à papa, tu diras, non, non, je vais me laver tout seul, tu vas voir, je vais me laver tout seul. Et tu vas le faire la surprise de te laver tout seul, tu vois. Et à la même, tu vas enfiler ton pyjama, tu vas t'essayer, tu vas voir comment ils vont être fiers de toi. Donc on essaie de travailler sans cristalliser, sans amener de paranoïa. On peut être affecté. Au sein de la colotopée d'argile, on a des collègues qui sont victimes de violences sexuelles. Et on est vigilant d'ailleurs à ce que les collègues, comme nous on y est passé, soient pas aspirés par leur boulot parce qu'ils s'arrêteraient jamais. Tous les jours on est sollicité pour faire des interventions, on pourrait travailler tous les jours, on travaille déjà les samedis, les dimanches. Une association professionnelle qui emploie des salariés, elle a les mêmes contraintes que n'importe quelle entreprise. On a un CSE, on a une organisation du travail que l'on doit suivre et appliquer, avec des récupérations, avec des RTT, avec des jours de congé. La volonté des acteurs associatifs, c'est d'être aussi performant que le secteur privé. Performant non pas sur le volet économique évidemment, mais sur le volet de rentabilité sociale bien souvent. Il faut partir sur une base de présomption de vérité. La présomption de vérité venant de l'enfant. Et ensuite on lève les doutes. Pas vous par exemple, les professionnels. On transmet et c'est eux qui lèveront les doutes. Il faut connaître la chaîne un peu des acteurs pour bien comprendre où est sa place. Et pour ne pas aller trop loin, ne pas trop interpréter. La densité du travail, c'est révélateur à la fois de la problématique de notre société, qui est touchée par ce fléau, mais aussi du fait qu'on n'est pas assez nombreux comme acteurs à intervenir dans notre champ. Donc il faut qu'on soit encore plus nombreux. Montrer que ce n'est pas parce qu'on a l'apparence de quelqu'un de costaud qu'on est costaud. On veut faire comprendre, faire passer le message, vous voyez, au travers de Sébastien et de nous, de nos têtes, que ce n'est pas parce qu'on est victime que notre vie est foutue. Je me rends compte que ce n'est pas un parcours classique. L'école m'a transmis quand même un certain nombre de valeurs, ou en tout cas d'objectifs aussi. C'est une école qui inspire, qui inspire et qui, comme je le disais, peut-être amène la volonté d'aller jusqu'au bout de son projet. Si je peux donner un conseil aux étudiants de Sciences Po, c'est de suivre leur boussole, c'est de capter tout ce qui est transmis par l'école, évidemment les connaissances, les compétences, mais aussi les valeurs pour être confortés dans leur projet. J'espère que vous saurez utiliser l'école comme un catalyseur finalement de votre projet et que vous saurez à la fois prendre le meilleur de l'école et le meilleur de vous-même.